Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Pintard et je suis en charge de la stratégie et des produits pour le groupe Altares. Les intervenants à cette table ronde vont se connecter les uns après les autres dès maintenant. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde réuni autour de monsieur Michel Sapin, ancien ministre et senior advisor au cabinet Franklin. Donc aujourd'hui nous avons un certain nombre d'intervenants aux responsabilités finalement très complémentaires qui vont nous permettre de couvrir tout le spectre de la conformité depuis le cadre légal jusqu'à l'implémentation de la conformité dans les entreprises. Alors à nos côtés et je vous invite à vous connecter, nous avons madame Sandra Biertel, auteure et dirigeante de BLL Consulting, une société de formation agréée de conseils et d'audit pour les questions de conformité. Monsieur Serge Durops, que nous avons eu le plaisir déjà d'entendre ce matin, avocat l'associé au cabinet Franklin. Monsieur Philippe Chabrol, directeur de la Cédacique, acteur de l'intelligence et éclateur de l'association de l'Affinis. Et enfin madame Claire Andrieux, qui est adjointe au chef du département de l'Affuit aux acteurs économiques à l'AFA, qui malheureusement n'a pas pu se connecter avec nous aujourd'hui dans le direct, mais qui nous a préparé une petite vidéo que je vous présenterai tout à l'heure. Alors merci beaucoup, merci à vous d'être présent pour cette table ronde un petit peu particulière bien entendu. Table ronde que nous avons en préparant divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous allons revoir les attentes du régulateur. Pourquoi ? Pourquoi avions-nous besoin d'une nouvelle loi Sapin 2 et quel est le bilan aujourd'hui de cette loi Sapin 2 ? Et ensuite nous nous intéresserons un petit peu plus aux entreprises, au terrain et comprendre la réalité du terrain en elle-même. Alors pour démarrer, nous avons une petite demi-heure ensemble. Je vais me tourner directement vers vous Serge. Cette nouvelle loi Sapin, pourquoi en avions-nous besoin et qu'est-ce qu'elle nous a apporté aujourd'hui ? Ah, nous avons perdu Serge qui va se reconnecter dans une petite seconde. Voilà, parfait, nous vous entendons, nous vous voyons. Donc je me permets, parce que c'est sans doute Freudien, mais vous l'avez omis, de présenter Monsieur le Ministre, Monsieur le Sapin et jeunes confrères qui va être donc intervenants dans quelques minutes. J'ai la simple ambition de mettre en contexte l'adoption de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Je pense qu'en partie, mais Michel pour être plus précis sur ce point, c'est une réponse à un constat direct tenant notamment à l'extraterritorialité des lois américaines, sujet éminemment complexe, qui, je me permettrais simplement de renvoyer au rapport de l'Assemblée nationale sur le sujet très complet qui a été produit en octobre 2016, dont on pourrait dire en substance que la France et plus largement, je pense, les grands pays de l'Union européenne ont bien compris que les lois américaines, en particulier ce qu'on appelle le FCPI, étaient une vraie gêne. Et quand on se place du point de vue des acteurs américains, y compris les autorités, ils ne le perçoivent pas du tout comme un sujet d'extraterritorialité, même si les critères de rattachement sont de plus en plus lâches. Pensons par exemple à l'utilisation du dollar américain, ce qui a quand même coûté quelque argent, notamment à la BNBP. Quelques sanctions prononcées à l'égard d'entreprise française, je l'ai également pour rappel, en 2010, Technip, 338 millions de dollars américains, Alcatel, toujours en 2010, 137 millions, Total en 2013, 398 millions, et en 2014, Alstom, 772 millions. Outre l'importance des sommes, on observera tous qu'elles interviennent également sur ces sanctions sur des secteurs particulièrement sensibles. Ceci a été perçu comme un prélèvement sans contrepartie sur les économies en espèce française, mais également largement européenne. Pensons, même si le vecteur n'est pas le même, la sanction de 9 milliards subie par BNBP. On a été la France montrée du toit également par l'OCDE comme un mauvais élève dans la poursuite de la corruption et en particulier des personnes morales. Je pense, et j'ai le courage de le dire devant Monsieur le Ministre, qu'il s'agissait d'une adaptation contrainte par les standards internationaux. Et que le plus bel exemple, je pense, de la réussite de la loi Sapin est certainement la Convention judiciaire d'intérêt public conclue avec Airbus, où sur une peine de 3 milliards 6, la France, le presseur public français en a récupéré 2 milliards. Je pense que c'est un résultat extrêmement satisfaisant et tout à fait chiffrable. Et je laisse donc la parole maintenant à un des promoteurs de la loi en question. Merci beaucoup Serge. Merci à vous tous. J'ai écouté une bonne partie de la matinée, donc je vous ai vu travailler en détail, mettre en œuvre des dispositifs ou conseiller la mise en œuvre de ces dispositifs. Et certains vont s'exprimer ensuite qu'ils sont confrontés, comme vous dites, au terrain, c'est-à-dire à la réalité de la mise en œuvre de la législation. Et donc si on n'y prend pas garde, on pourrait rapidement considérer que ce texte, un de plus, qui fait fixer des contraintes, qui oblige à mobiliser des moyens humains, même des moyens financiers et budgétaires, là où on devrait laisser les entreprises tranquillement travailler. Je caricature évidemment ce qui pourrait malgré tout être la remarque d'un certain nombre d'entre vous, tout à fait compréhensibles, parce que quand on est ensuite confronté aux difficultés, toujours simple, à surmonter de la mise en œuvre, on perd parfois l'objectif premier. Et au fond, pourquoi cette loi se veut être une loi dans l'intérêt des entreprises françaises, pas simplement de la souveraineté française, mais des entreprises françaises ? De ce point de vue-là, je voudrais juste rappeler le contexte dans lequel j'ai travaillé à la mise en œuvre de ce texte, par rapport au contexte de la première loi. J'ai au moins la capacité à comparer les deux contextes, même les deux dispositifs. Comme vous le savez, la première, celle de janvier 1993, avait comme objectif, elle a plutôt à peu près réussi, même si on voit encore aujourd'hui quelques traces de dévoiement, c'était de lutter contre la corruption sur le territoire français. D'entreprise française, par rapport à des acteurs publics, administratifs ou politiques français, avec une cause principale, qui était le financement de la vie politique et le financement des campagnes électorales en France. Donc, on a avec ce texte, je ne dirais pas éradiqué, mais il va y avoir une unité judiciaire qui laisse penser qu'il pourrait y avoir encore parfois des tentations, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître à l'époque. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand j'ai voulu travailler sur cette question de la corruption française sur le territoire français, le monde économique a été très hostilé. Et j'ai ressenti à ce moment-là une vraie hostilité, une vraie volonté de mettre en échec l'adoption du texte et même après la mise en œuvre du texte. Ce n'est plus du tout le cas, bien entendu. Là, ça a été très différent comme contexte. C'est le monde économique lui-même qui venait me voir en disant, ça ne peut plus continuer comme ça. Si on continue comme ça, c'est presque la compétitivité des entreprises françaises qui est mise en cause par la situation d'aujourd'hui. Par exemple, le très mauvais classement de l'OCDE, puisque nous avions signé la France, la Convention de lutte contre la corruption, nous avions introduit en 2002, me semble-t-il, une nouvelle incrimination, un nouveau délit qui est la corruption d'agents étrangers à l'étranger. Oui, mais pas une entreprise française, au moment où la loi paraissait au journal officiel, n'avait été condamnée pour corruption à l'étranger, alors qu'elles étaient condamnées pour corruption à l'étranger dans d'autres pays. Et donc, l'OCDE disait, c'est bien gentil, vous n'avez pas mis en œuvre réellement le texte, donc je vous classe très bas. Il y a un certain nombre d'organisations ONG, comme on dit, d'associations, je prends les plus raisonnables entre elles, nous classaient aussi extrêmement bas. Et donc, des entreprises venaient me voir en disant, le très mauvais classement de la France est un très mauvais classement de mon entreprise, et ça me gêne, ça me porte préjudice dans la concurrence internationale. J'ajoute à cela l'effet de ces jugements à l'étranger, avec une conséquence, pas seulement pour payer de l'argent à l'étranger. Serge a défendu l'intérêt de tous les ministres du budget français, il vaut mieux que cet argent rentre dans les caisses françaises que dans les caisses américaines. Mais il y avait un autre aspect, c'est que la justice américaine décidait de mettre en place des dispositifs de monitoring dans des entreprises françaises, avec un accès à toutes les informations nécessaires et au-delà, parce que vous ne pouvez pas faire une sorte de grossissement uniquement des informations qui seraient en lien avec la question de la corruption, vous êtes obligé de le taper beaucoup plus large. Et il y avait donc des risques, peut-être avérés parfois, qu'au-delà de la lutte légitime contre la corruption, au-delà de la vérification de la mise en œuvre des dispositifs dans les entreprises qui avaient été condamnées aux États-Unis, des intérêts économiques viennent s'immiscer dans ce dispositif. Évidemment, s'il y a un contrôle américain sur Airbus, ça intéresse Boeing. Et je pense qu'il n'y a aucune nation qui laisserait de côté son intelligence économique si une situation de cette nature se présente. Donc là aussi, deuxième danger que les entreprises françaises me décrivaient, on est vraiment mis en danger, c'était bien sûr plutôt les très grandes entreprises, très internationales, mais pas seulement, on est mis en danger par la manière dont les États-Unis aujourd'hui travaillent. Donc vous voyez le contexte extrêmement différent. Les entreprises, le MEDEF, les grandes entreprises françaises, qui venaient me voir en disant « faites-le ». Alors il disait, je vais rejoindre vos préoccupations, « faites-le le plus simplement possible, faites-le sans compliquer unidilement les choses, mais faites-le ». Et j'ai été soutenu par tout ce monde-là, ce tissu-là, dans l'adoption et la mise en œuvre de la loi. Alors je voudrais revenir sur ces questions d'extraterritorialité, parce que ce n'est pas le seul sujet, mais malgré tout, c'est un sujet qui est très important. Parce que je pense que c'est un des points sur lesquels le succès de la loi est déjà aujourd'hui visible. Il y a peut-être d'autres aspects qui permettent d'être modifiés, creusés, mis, je dirais, en adéquation avec les besoins du terrain. Mais il y a un point qui, je crois, réussit, c'est celui de la mise en œuvre des dispositifs, en particulier, on appelle aujourd'hui la Convention judiciaire d'intérêt public, la Cégip. Serge a fait allusion à l'affaire Airbus. Je vous rappelle, c'est Airbus lui-même qui est venu voir les autorités françaises, britanniques et allemandes à l'époque pour dire « j'ai un problème ». Attitude complètement différente de ce qu'on pouvait connaître auparavant. Et donc, culture nouvelle pour les entreprises, qui est celle du dialogue avec les autorités judiciaires pour essayer de trouver le plus rapidement possible les meilleures solutions par rapport à un problème qu'elles ont rencontré. Et dans cet Airbus, Airbus, là, c'était une coopération déjà entre trois entités, je vais vous parler de trois entités européennes, et au bout d'un certain temps, évidemment, les Américains ont levé le doigt en disant « oui, mais moi, je suis aussi intéressé parce qu'il y a des choses en dollars, il y a des marchés ». Et donc, les autorités américaines sont arrivées à ce moment-là en disant « on ne vous demande pas grand-chose, on veut juste partager les informations sur le sujet ». Et à la fin, vous savez, il y a eu un accord entre eux. Les Allemands étaient sortis du jeu parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient plus d'intérêt particulier à défendre. C'est un accord entre ces trois entités, françaises, britanniques et américaines, qui a permis à Airbus de s'en sortir. Très bien. Sur ce point, c'est la preuve que nous avons retrouvé une crédibilité vis-à-vis des autorités américaines. Une anecdote, quand je voulais élaborer ce texte, j'ai été voir aux États-Unis. Je me suis déplacé, j'ai été voir le DOG, le gars spécialisé dans la lutte contre la corruption. Et au bout d'un certain temps, je lui ai dit « vous êtes quand même très désagréable avec l'entreprise française ». Je lui ai dit « non, pas du tout, pas particulièrement ». Je lui ai dit « enfin, quand même, moi j'ai la liste, c'est que des gros chiffres ». « Oui, mais non, moi je vous donne d'autres noms, d'autres chiffres ». Et à la fin, il me dit « you don't do the job, so I do it ». « Vous ne faites pas le boulot, je le fais ». Et je l'ai rencontré le même, il est devenu avocat, ça arrive à beaucoup d'autres, et il me dit « oh, now, Michel, you do the job ». Et ça, c'est le résumé à l'américaine d'une crédibilité, je crois, à retrouver grâce au travail de l'AFA à l'international et au travail du PNF, qui sur ces sujets-là, je crois, n'est pas discuté, au niveau international. Il y a une sorte de diplomatie internationale de nos autorités judiciaires qui nous a permis de retrouver de la crédibilité, de la souveraineté, et donc de la protection des entreprises françaises. Parce que le moniteur qui a été nommé pour Airbus, il a été nommé par l'AFA, il ne rencontre que devant l'AFA, et l'AFA va partager les informations qui sont en lien uniquement avec le sujet concerné, avec les autorités américaines ou avec les autorités mondiales. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une vraie réussite. Je voudrais juste terminer pour faire un peu le pont avec les préoccupations du terrain. Il ne faut jamais opposer le concepteur au terrain, parce qu'on essaie quand même. Il vaut mieux que le terrain comprenne pourquoi ça a été conçu, c'est l'objectif. Il vaut mieux que ceux qui conçoivent se préoccupent de savoir ce que ça donne sur le terrain. C'est un peu ce que je fais maintenant que je suis de l'autre côté de la table. Il y a comment elle a été mise en œuvre dans les entreprises et comment elle a été mise en œuvre par les autorités publiques, en particulier par l'AFA. Et je pense que là, il y a une évolution. Alors, je crois que Mme Andrieux n'est pas là en direct, mais beaucoup de gens vous le diront à l'AFA. Disons qu'il fallait au début se confronter à la réalité. Certains diraient qu'il faut essuyer les plats. Certains diront que ce n'est pas eux qui les essuient, ce sont les entreprises qui les essuient. Mais donc, il a fallu qu'ils se confrontent à cette réalité. Y compris, il leur fallait qu'il y ait la jurisprudence de ce qu'on appelle la commission des sanctions. La commission des sanctions, nous l'avons voulu, comme législateur, est complètement séparée en termes de personnalité, en termes d'indépendance, de l'autorité administrative de l'AFA. Si l'AFA y est présente, elle est composée tout à fait différemment. Elle est très indépendante. Donc, il fallait cette jurisprudence. Et cette commission des sanctions a été particulièrement attentive, y compris en mettant en difficulté l'AFA, à ce que certains nombres de principes soient respectés. Donc, ça, il fallait cela. Il fallait se confronter à la réalité. Et je termine, parce que je vais pouvoir regarder à juste titre votre montre. Il fallait aussi que l'AFA s'adapte un peu à cette réalité. Je pense qu'elle est en train, aujourd'hui, de le faire. Plutôt que de taper très large sur les entreprises, il vaut mieux taper par secteur, entre toutes les entreprises du secteur, mais sur des points très précis. Cartographie des risques, oui. Mais quoi dans la cartographie des risques ? De faire des carottages qui soient plus précis. Si je puis dire, ça embête moins de monde. C'est plus efficace éventuellement pour permettre, accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif. L'objectif n'étant pas d'embêter, l'objectif étant de protéger les entreprises. Mais on ne l'est jamais protégé sans travailler un peu, quand même, pour soi-même. C'est ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour le démarrage un peu rapide. Bien entendu, votre rôle est très important. Vous avez vos perspectives passionnantes. Le replacer dans le contexte est particulièrement important pour nous tous aujourd'hui. Et vous nous offrez une bonne transition avec la petite vidéo que Mme Andrieux, donc de la FAN, nous a proposée et qu'on va vous montrer maintenant, dans laquelle elle nous montre un petit peu ce qu'elle observe dans les entreprises et les actions que l'AF apprend pour aider les entreprises, bien entendu, dans le cadre de l'application. Donc, une petite vidéo et on revient juste après pour commenter et aller voir un petit peu sur le terrain avec Sandra et Philippe, ce qu'ils voient directement. Voilà, merci beaucoup à Mme Andrieux d'avoir pris le temps d'enregistrer cette vidéo et de nous donner le point de vue. Alors, si je récapitule rapidement, nous avons vu les attentes du législateur, un petit peu le contexte dans lequel on était, le bilan de la loi, le point de vue de l'AFA. Loin de moi l'idée, M. le ministre, d'opposer, bien entendu, le législateur au terrain. On est bien d'accord et c'est bien pour ça que nous sommes réunis ensemble aujourd'hui. mais je pensais qu'il était important d'avoir donc des gens qui, tous les jours, accompagnent les entreprises au quotidien et c'est pour ça que nous avons Sandra et Philippe qui vont nous en parler un petit peu. Donc, la question est très simple. Quelle est votre expérience en commençant peut-être par vous, Sandra, de cette fameuse réalité du terrain dont on parle ? Alors, déjà, bonjour à tous, merci beaucoup. C'est vrai que, M. le ministre, elle a rappelé. Il faut avoir conscience de pourquoi cette loi est arrivée dans les entreprises, d'avoir l'esprit de la loi toujours en tête, ce qui peut être parfois difficile pour des opérationnels du terrain. Il y a des difficultés que nous, on constate assez fréquemment. Vous l'avez rappelé tout au long de cette matinée. Déjà, l'implication du top management, c'est une première grosse difficulté parce que si le top management n'est pas impliqué, c'est très difficile de faire passer le message chez les opérationnels. Ensuite, ce que moi, je constate aussi, c'est un manque de formation sur différents terrains, déjà par le top management, encore une fois, mais aussi par tout ce qui est head-off ou manager et enfin, surtout, par les opérationnels, par les premières lignes, par les commerciaux, par toutes ces personnes qui peuvent être directement confrontées à des sollicitations où il faut leur apprendre comment réagir, il faut les former. Les départements compliance aussi ont des formations spécifiques à faire, notamment, je pense à cette formation de reconnaissance des faux documents. Pour moi, c'est par exemple une petite formation à faire qui est vraiment, vraiment nécessaire quand on sait, par exemple, pour la petite anecdote, qu'une carte d'identité française ne coûte que 50 euros sur le marché criminel, donc c'est extrêmement important et la fraude documentaire est un gros sujet. Voilà, donc je pense que Philippe pourra compléter ce que je dis, mais pour moi, les deux points que je vois, c'est la formation, c'est la culture compliance aussi, essayer de rester au courant sans arrêt grâce à une veille, notamment, de ce qui se passe autour de nous, autant sur les nouvelles façons de faire des criminels, autant sur les nouveaux schémas de corruption, sur ce qui se passe aussi dans les pays dans lesquels on fait du business, dans les pays dans lesquels exercent nos fournisseurs ou les tiers avec qui nous travaillons, c'est extrêmement important. Oui, effectivement, merci beaucoup Sandra. Donc Philippe, est-ce que vous confirmez top management, formation, culture, conformité ? Alors globalement, oui, je confirme tout ça. Bonjour à tous, bonjour monsieur le ministre. Oui, très clairement, formation des personnels, formation des personnels et des méthodes de recherche, des outils. On a parlé d'outils de screening, on a parlé de méthodes, mais aujourd'hui, au sein de l'école européenne de l'intelligence économique que je dirige, on met en place et on forme des analystes justement aux techniques de recherche, à ces outils sur des techniques de recherche d'Ozint, ce qu'on appelle open source intelligence, où l'objectif est justement de former ces futurs analystes qui se retrouvent demain dans les directions conformité, dans les directions intelligence économique et qui vont devoir faire cette évaluation des tiers imposée par la loi St-Pin 2. Ce qu'on remarque également et qui manque un peu, c'est que souvent dans ces directions conformité ou directions intelligence économique, on voit un top management assez élevé et puis des stagiaires, des apprentis, je le sais, on a pas mal d'apprentis dans les boîtes françaises, et il manque le Lidl Management, la compétence un peu intermédiaire qui va venir un peu guider ces analystes en herbe qui commencent à travailler sur des sujets quand même qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde au premier abord. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi à remodeler au sein des organisations. Alors, soit nous, les écoles, on remarque ça, mais aussi en tant que cabinet, puisque je dirige un cabinet d'intelligence économique, je le vois tous les jours où, en fait, on arrive dans une boîte et Mme Andrieu en parlait, en gros, la cartographie des risques, 50% des boîtes ont une cartographie des risques et 50% autres n'ont même pas réfléchi aux risques potentiels qui pouvaient impacter leur entreprise. Et ça, c'est une vraie question. Donc, on se retrouve, en fait, au départ, pour faire un due deal sur des tiers et, en fait, on est là à cartographier les risques pour, justement, cette entreprise qui n'a pas pensé en allant à tous ces critères et à toute cette matrice qui est importante et que vous avez rappelée en amont de cette présentation. Donc, voilà, formation, implémentation et puis, important aussi, la mise en place de dispositifs de veille stratégique sur les tiers et les tiers étudiés. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, on retrouve beaucoup de concordance. Alors, on arrive au temps imparti, mais peut-être un rapide tour de table si vous aviez un conseil les uns et les autres à fournir aux chefs d'entreprise qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être, en reprenant, monsieur le ministre, peut-être un conseil pour les entreprises aujourd'hui. Votre micro est coupé. Oui. Alors, en attendant, peut-être, Sandra, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises. Oui, alors moi, j'ai un conseil pour les entreprises, c'est évidemment de mettre en place de bons programmes de conformité, mais de ne pas vouloir en faire trop parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces programmes de conformité doivent être adaptés à leur taille et à leurs risques. Donc, exit procédure de 600 pages, exit les cartographies des risques qu'on achète tout frais et qu'on implémente chez nous alors qu'elles ne sont pas du tout adaptées à notre travail. Entourez-vous des bons professionnels, formez-vous, ayez des procédures adaptées et tout roulera. Merci. Le micro refonctionne pour nous. Voilà. Alors, si vous aviez peut-être une recommandation, un conseil à fournir aux entreprises. Michel, vas-y. Oui, je reprends un tout petit peu ce qui s'est dit, mais même pour une entreprise dont l'objectif est évidemment d'être commercial, d'être business, c'est-à-dire des commerces, ne jamais perdre de vue quel est l'esprit global parce que l'esprit global est plutôt dans l'intérêt général de l'entreprise. Mais si j'avais un autre conseil, je vois bien les choses, dans ce domaine, et ça confirme ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de prêt-à-porter, il n'y a que du sur-mesure et parfois le sur-mesure, ça coûte moins cher que le prêt-à-porter. Il faut vraiment, parce que la fin aussi a cette préoccupation, elle ne va pas du tout en demander la même chose à une petite boîte qui vient juste de passer les seuils alors qu'il n'y a quasiment pas de business à l'étranger par rapport à une boîte qui est assez énorme dans des états qui sont particulièrement à risque. Donc, il faut vraiment être dans la proportionnalité, proportionnalité des moyens mis en œuvre dans l'entreprise pour atteindre un objectif, proportionnalité évidemment du côté de la faille et des contrôles et proportionnalité dans les conseils que l'on peut donner aux entreprises. Donc, le prêt-à-porter, c'est parfois beaucoup plus cher et beaucoup moins efficace que le sur-mesure. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Laurent, de rajouter un message qui est plutôt destiné à l'instance dirigeante et qui est basé sur les... Alors, attendez, on ne vous entend plus, votre micro a été coupé tout d'un coup. Serge ? Votre micro est coupé. Ça y est, on vous entend. Vous avez bien entendu, monsieur le ministre. Très bien, très bien, très bien. Vous avez été coupé au tout début de votre intervente. C'est plutôt, je disais, un message à destination du management basé sur l'observation du secteur financier où les mises en place de dispositifs préventifs sont de coutume depuis au moins les années 2006. ce qu'on peut vous dire avec le recul et je pense que les présidents de banques pourraient vous dire mieux que moi, la stratégie d'évitement est plus coûteuse que le coût de mise en conformité. Je ne pourrais en parler des heures, voire des minutes, mais c'est un constat sans appel. La stratégie d'évitement s'avère beaucoup plus coûteuse, notamment en termes de remédiation. C'est effectivement clé. et merci beaucoup. Monsieur Chabrol, très rapidement, avant de passer la main pour une conclusion. Non, très avant, tout a été dit, mais je suis assez d'accord avec le ministre, le surmesure est clé et l'accompagnement aussi est clé. Et donc, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la formation des agents qui s'occupent de ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous. Merci à tous. Il est temps pour moi de clore cette table ronde. Monsieur le ministre, madame, messieurs, c'était vraiment un plaisir d'avoir votre expérience, votre vécu. Vous nous avez aidé un petit peu à comprendre d'où nous venions, monsieur le ministre, en particulier, quel était l'environnement et vous nous ouvrez aussi les yeux vers le futur et tout le chemin qui reste à parcourir. C'est particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501